Sinon, en thérapie de groupe ce matin, je me suis senti plus en phase. Donc, je suis extrêmement positif et je me sens dans de très bonnes dispositions. Pourquoi d'après vous ? Eh bien, c'était merveilleux de voir ma mère hier. Vous lui avez demandé de passer ? Non, non, elle m'a fait la surprise. Je n'ai pas été très tendre avec elle la dernière fois. J'étais en colère et elle en a fait les frais. Mais elle se faisait seulement du souci pour moi. Elle voulait que j'entame une thérapie et ça y est, je suis là. Donc, nous sommes tous les deux pleins d'espoir. Norman, je voudrais vous poser une question que vous risqueriez de trouver a priori un peu déstabilisante. Allez-y. Est-il possible que votre mère ne soit pas venue hier ? Quoi ? Envisager cette hypothèse, c'est tout ce que je vous demande. Vous me demandez d'envisager que j'ai totalement inventé la visite de ma mère hier, c'est ça ? Pas que vous l'avez inventée mais que ça ne s'est pas produit comme vous le pensez. Non, la vérité c'est que je crois qu'elle est venue parce que je lui ai téléphoné. Je sais que vous l'avez appelée, je ne vous en veux pas du tout. Vous m'avez espionné ? Vous savez que vous êtes surveillée, ça fait partie des règles du séjour ici. Oui, et bien si vous me surveillez, vous devez savoir qu'elle est venue. Je veux dire, on s'est promené tous les deux dehors dans le jardin. C'est pas comme si on s'était caché non plus. Quoi ? C'est comme ça que je sais qu'elle n'était pas là. Je reçois tous les jours un mail avec la liste des visiteurs que mes patients voient. Elle n'était pas dessus. Oui, alors, elle ne s'est pas annoncée à l'accueil. Vous savez, ma mère peut se montrer très mutée avec les règlements en tout genre. Norman, écoutez-moi. On cherche ce qui nous rassure quand on est dans un cadre qu'on ne connaît pas. Les gens peuvent nous manquer au point qu'on ait l'impression qu'ils sont réellement là. C'était vraiment là ? C'était elle, c'était... Elle m'a serré dans ses bras. C'était son rire, c'était sa voix. Je sais que ça paraissait incroyablement réel. C'était réel. Très bien. Dites-moi de quoi vous avez parlé. Non. Non, je regrette, mais je ne vais pas vous le dire parce que vous croyez que je suis fou. Non, Norman, je ne pense pas que vous êtes fou. Alors, écoutez. C'est votre travail de me faire me sentir mieux, pas moins bien, ok ? Elle me l'avait dit que vous ferez ça. Elle me l'avait dit. Laissez-moi sortir. Norman... Non. Laissez-moi sortir. S'il vous plaît, laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir ! Norman, du calme. Laissez-moi... Reprenez votre respiration. Respirez bien. Inspirez. Inspirez. Soufflez. Deux, trois, quatre. Inspirez. Un, deux, trois. Soufflez. Deux, trois, quatre. C'est très bien. Vous avez une voix très apaisante. C'est quelque chose qu'on vous apprend dans la médecine ou... Vous êtes simplement née comme ça ? Comment vous sentez-vous ? Comment voulez-vous que je me sente ? Vous croyez pouvoir vous rasseoir et terminer notre séance ? Bien sûr. À moins que... Vous voulez que je m'allonge. C'est une position extrêmement vulnérable. Dont l'intérêt ne m'échappe pas, mais... Je crois que je préfère vous regarder en face. Donc, où en étions-nous ? Je peux vous poser une question ? On est là pour ça, non ? Que pensez-vous de Norman ? Je pense que c'est un garçon très fragile et très perturbé, dont il est facile de profiter. C'est ce que je fais, d'après vous ? Non. Non, je sais que vous croyez l'été, mais c'est surtout votre égo que ça flatte. Si vous voulez savoir ce qui ne va pas chez Norman, adressez-vous à la personne qui le collait le mieux. Et c'est vous ? Ben oui. Je suis sa mère, après tout.